Le dollar est-il le bourreau de lui-même ? Écoutez, la question est assez étrange, mais la réponse est plutôt oui. Dans le contexte mondial de concurrence des monnaies, où il y a déjà le yuan qui veut grignoter le marché du dollar. Mais pas que le dollar disparaisse. Il ne veut pas que le dollar disparaisse, il veut le grignoter. Pour prendre plus de pouvoir. Pour prendre plus de pouvoir dans les transactions internationales, part de marché dans les transactions internationales, en particulier dans les routes de la soie, échanger en yuan et plus en dollar, pour en quelque sorte accroître sa part de marché commerciale. Donc c'est un processus d'accélération, mais le yuan dans le commerce, cela ne suffit pas pour détrôner le dollar. Absolument. C'est-à-dire que grosso modo, il s'agit là de commerce, il s'agit d'échanges, essentiellement d'ailleurs avec la Chine, qui va utiliser sa part de marché, son pouvoir et ses coûts de la soie, mais il ne s'agit pas de la yuan monnaie de réserve. Parce que le yuan monnaie de réserve, il faudrait que la Chine soit plus transparente sur ses comptes, sur son budget, ce qu'elle fait en fait. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ce dont il s'agit, c'est du yuan monnaie de transaction et pas monnaie de réserve par rapport au dollar monnaie de transaction qui reste à grande monnaie de réserve. Alors pourquoi dites-vous que le dollar est le bourreau de lui-même ? Tout simplement parce qu'il y a eu la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine a conduit les États-Unis à prendre deux mesures extrêmement importantes. La première, c'est qu'ils ont exclu la Russie du système SWIFT, le système d'échange international en dollars, un système qui marchait très bien et ils ont dit à la Russie, vous n'y êtes plus. Autrement dit, on pense que votre système bancaire va s'effondrer. Manque de chance, de cette manière, la Russie savait qu'il y avait également un autre système qui était le système chinois, chinois au cas où, et ils l'ont utilisé et grâce à ça, ils ont évité chez eux un risque majeur. Quelle est la deuxième chose ? La deuxième chose est encore pire. C'est-à-dire que non seulement les États-Unis envoient le message du style « on peut vous sortir de SWIFT », mais ils envoient un deuxième message du style « on peut bloquer vos réserves en dollars dans votre banque centrale ». Oui, vous m'avez dit qu'ils avaient bloqué 300 milliards de dollars. On parle de cette somme-là, effectivement. Normalement, les réserves sont intouchables, en particulier quand vous prétendez être la devise de réserve du monde, la devise la plus sûre du monde. Et quand les États-Unis décident de bloquer la Russie sur ses réserves en dollars, à ce moment-là, ils envoient un deuxième message. Au monde entier. Non seulement, vous avez raison, non seulement le SWIFT, mais en plus les réserves, et donc tout le monde se dit « il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve autre chose ». Et je vais vers l'or. Je vais vers l'or, faute de mieux, mais tout le monde cherche autre chose. Donc, le bourreau du dollar est américain. Le vrai oui, comme si elle ne suffisait pas dans le monde actuel. Donc, on n'a pas besoin d'ennemis ? On n'a pas besoin d'ennemis quand on a des amis pareils. Merci Jean-Paul Bébès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci. 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 Merci.